Qu'est-ce que j'ai accepté ou choisi ce mode d'écriture très particulier ? Au fond, je ne sais pas très bien pourquoi j'ai accepté ou choisi ce mode d'écriture très particulier, puisque je réponds à des questions. Je ne dirais même pas que c'est une interview, parce qu'une interview, ce sont des questions souvent plus longues et des réponses souvent plus courtes. En fait, dans ce livre, les questions sont très brèves et les réponses sont parfois très longues. Quand j'ai accepté, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Mais maintenant, je crois que j'ai compris, en fait. Je crois que cela m'a libérée, que les questions m'ont permis d'aborder des thèmes que je n'aurais pas de moi-même abordés, soit par pudeur, soit par réserve, soit pour ne pas avoir l'air de se mettre en avant. Je me vois mal en train de dire, j'ai fait souci quand j'avais 4 ans, etc. Mais si on me demande, que faisiez-vous à l'âge de 4 ans ? Je réponds, c'est simple. De ce fait, le livre se trouve appartenir au fond à deux genres. Il appartient à un genre d'autobiographie, mais une autobiographie qui a été libérée par le fait que je répondais à des questions. Et il appartient aussi au genre de l'essai, dans la mesure où je me suis permis de répondre très longuement, parfois en plusieurs pages, à une question. Je n'avais pas d'obligation de dimension. Et c'est pour cela que je le précise. Sur la quatrième de couverture, je dis que ce sont des questions qui m'ont été envoyées par courriel, auxquelles j'ai pris le temps de répondre, puisque j'ai reçu en 2006 et j'irai travaillé l'été 2009. Donc j'ai pris 3 ans au fond. En tout cas, j'ai laissé mûrir pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai demandé à la personne qui me les adressait, Madeleine Gobeil, journaliste canadienne, de les raccourcir encore si elle voulait bien. De les transformer en un véritable, au fond, comme un sous-titre, comme une relance, comme un titre de chapitre. Et moi, je me suis sentie très bien. Je ne sais pas si le lecteur accepte volontiers ou facilement cette forme. Je pense qu'il est soutenu par les questions. Elles aident, je pense. Elles ponctuent, elles soulignent. Et moi, je me suis sentie très à l'aise. En tout cas, l'essentiel, c'est sûr, c'est que je me suis sentie libérée d'aussitôt l'obstacle qui se présente à moi. Attention, ne te mets pas en avant, ne parle pas trop de toi, ne le fais pas. Vraiment, j'ai un obstacle très fort pour cela. Mais à partir du moment où, en plus, d'ailleurs, j'ajouterai même, à partir du moment où ces questions visaient à, après tout, pourquoi avez-vous écrit ? Quand avez-vous commencé ? Comment ça s'est passé ? C'était tout simple pour moi de répondre. Je n'avais plus d'inhibition. Je pouvais m'exprimer clairement, m'expliquer clairement, retracer un parcours, faire revivre des figures. Par exemple, j'aime bien quand Madeleine Gobeil me dit « Qu'est-ce qui vous a dit ? Vous êtes un écrivain. » Jamais je ne m'étais posée moi-même cette question, jamais je ne me la serais posée. Et je me suis souvenu que, en effet, quand j'ai publié mon premier livre, « Paysages de ruines avec personnages », Jean Rista, avec qui j'avais mis en place une petite revue un peu théorique comme on faisait à l'époque, m'a dit « Tu sais, on va aller déjeuner chez mon ami Lou Aragon, qui aime beaucoup rencontrer les jeunes écrivains. » Et c'est lui qui m'a dit « Maintenant, ma petite fille, c'est fait, vous êtes un écrivain. » Alors, bien sûr, je lui ai dit « Mais non, il ne suffit pas de publier un livre pour être un écrivain. » Il m'a dit « Si. » Et je ne le crois toujours pas. Je pense qu'il faut publier plusieurs livres, que de sa part, c'était, au fond, très généreux, très amical de dire « Vous appartenez maintenant à la grande famille des écrivains. » Mais si je m'étais arrêtée là, bien évidemment, je ne serais pas devenue un écrivain pour autant. Cela dit, quand Madeleine Gobeil me pose cette question, je réponds aussitôt « Mais devenir un écrivain n'est pas du tout, pour moi, un but dans la vie. » Ce que je voulais, c'était écrire sur certains sujets qui me tourmentaient. Ça, c'est vrai. Et à partir de là, peut-être qu'on devient un écrivain. Mais dans un petit livre que j'ai écrit en même temps, qui est paru en même temps, en tout cas pour les enfants, qui s'appelle « Pourquoi on écrit des romans ? » les enfants disent à leur tante « Tu es un écrivain. » Alors, elle dit « Je ne sais pas. J'écris des livres, mais j'espère devenir un écrivain un jour. » Et moi, je pense là aussi. Pour moi, être un écrivain, c'est faire ses preuves continuellement. Ça n'est jamais achevé. De ce fait, le livre est d'un genre un peu particulier, mais il donne une suite à un livre que j'avais écrit il y a à peu près 20 ans maintenant, qui était « Le don des morts », où j'essayais de faire comprendre ce que la littérature et la lecture constituent pour celui qui lit, plus encore que pour celui qui écrit. Et cette fois-ci, c'est plutôt la face écriture qui est mise en relief, lecture-écriture. Mais comme je suis aussi une grande lectrice, les deux ne sont pas séparés, les deux se tiennent. J'ai aussi écrit parce que j'étais, je suis et j'espérais toujours une lectrice. En fait, qu'est-ce que je veux dire par une grande lectrice ? Ce n'est pas forcément quelqu'un qui lit cinq livres par jour. C'est certainement quelqu'un qui lit régulièrement. Je ne passe pas une journée sans lire, c'est certain. Mais parfois, les occupations, l'enseignement, les voyages, etc., à la vie quotidienne, font qu'on a moins de temps. Être un grand lecteur, une grande lectrice, ce n'est pas seulement dévorer des bouquins, comme on dit. Non. C'est que la lecture soit une partie constitutive de votre vie, même quelques minutes par jour. Et souvent, je parlais de cela avec des étudiants qui me disaient « Mais madame, on a des cours, j'habite à une heure et demie de l'université, je suis fatiguée le soir, etc. » « Je sais », je leur disais, « Essayez de garder trois minutes d'une lecture libre où vous serez isolé du reste du monde et pendant un instant en contact avec cette force qui est dans les livres. » Je crois que le grand lecteur, c'est ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a là un trésor, une force, un appui, un secours, un monde dans lequel il a besoin de se plonger. Et même si c'est un tout petit moment, quelques heures, quelques heures quand on a le temps, quelques minutes seulement quand on n'en a pas plus. Et ça, je pense que c'est ça, être grand lecteur. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit « Depuis la semaine dernière, j'ai lu dix livres. » Peut-être pas forcément dix. Ça peut être un seul livre ou un paragraphe d'un livre ou un magnifique poème ou un verre magnifique qui vous bouleverse quand je pense à des verres qui sont inoubliables, qui sont en nous et qui nous font accéder à quelque chose. C'est ça. Alors ça ne m'empêche pas d'aimer voir des films bavardés avec des amis et puis il y a le temps que je mets aussi à écrire mes livres. Mais lire, c'est ça. C'est cet écho de quelque chose qui est invisible et qui est dans les livres et avec lequel vous entrez en contact de façon intime, profonde, silencieuse. Et ça, pour moi, c'est essentiel. C'est difficile, on dit, dans le monde d'aujourd'hui. C'est sûr, mais peut-être que c'est encore plus nécessaire, justement. Parce que le monde d'aujourd'hui nous fait exploser dans toutes les directions. On se recentre un petit peu à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada